Tout de suite on va rejoindre le maire d'Énim-Beaumont, Steve Briouat, en direct du QG du Front National. Alors Steve Briouat, le Front National va disposer donc ce soir de plusieurs conseillers généraux. Une première historique dans la région. Votre réaction Steve Briouat ? Ce résultat est quand même inattendu, puisque le mode de scrutin majoritaire qui a pour objectif de nous barrer la route, a permis donc aujourd'hui l'élection dans le Pas-de-Calais de 12 conseillers départementaux. Donc nous avons réussi à franchir les 50% dans des cantons hautement symboliques comme Énim-1, Énim-2, Arne, Vingles, Lens, mais aussi Lillers. Et nous avons échoué de peu, mais nous nous rattraperons la prochaine fois sur notamment les cantons de Carvin et les cantons de Douvrain. Monsieur Briouat, la victoire, les victoires frontistes municipales, c'était un petit peu la clé de voûte de cette campagne des départementales. Dans le secteur des Nains, ça a parfaitement fonctionné. Tout à fait. Ça veut dire aussi que les habitants d'Énim-Beaumont, lorsqu'ils votent à 64% pour des candidats au Front National, ça démontre que tout ce que nous faisons quotidiennement, ça marche, que contrairement à ce qu'on a pu entendre à propos de nous, qu'on allait supprimer ci, qu'on allait supprimer ça, tout ça c'est de l'intox. Et ceux qui vivent à Énim-Beaumont, ceux qui nous connaissent au quotidien, ont pu nous juger. Et ils ont voté massivement 63% des voix au second tour pour nos candidats. C'est un score remarquable dont beaucoup nous envient, je pense. C'est un score remarquable.